Coucou les loulous ! Mon petit livre musical. C'est un livre de Fiona Watt, les illustrations d'Elisa Skillas. La musique est d'Anthony Marx. Ce livre est publié aux éditions Usborne. Ce soir, les animaux donnent un concert dans la forêt. L'écureuil joue de la flûte traversière. Il souffle dans la tête de sa flûte, tout en appuyant sur les touches, appelées clés. Des notes légères et aiguës résonnent alors parmi les arbres. TING 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 Les notes emplissent la tanière souterraine de la taupe, tandis qu'elle donne des petits coups de mailloche sur les lames de son métallophone. A l'ombre d'un vieil arbre, la belette pince les cordes de sa guitare, tout en glissant ses doigts sur le manche afin de jouer des accords harmonieux. tandis que le blaireau appuie sur les touches noires et blanches de son piano. Les cordes situées à l'intérieur de l'instrument émettent des notes et des accords mélodieux. Le renard joue du violon dans sa cabane. Il glisse son archer sur les cordes, tout en battant la mesure avec le pied. Il est temps de répéter une dernière fois. Tous les animaux se retrouvent chez le blaireau. Le renard joue de son violon. La belette pince les cordes de sa guitare. L'écureuil souffle dans sa flûte. La taupe tape les lames de son métallophone et le blaireau joue de son piano. Puis, le soir venu, au coucher du soleil, le concert peut enfin commencer. A la fin du concert, les animaux rentrent chez eux. L'écureuil se glisse dans son lit à la cime d'un arbre. La taupe ronfle dans sa tanière souterraine. La belette se blottit contre un tronc d'arbre. Et le blaireau lit dans son fauteuil. Mais où est passé le renard ? Il continue de jouer du violon au clair de lune. L'histoire se termine ici. Au revoir les petits amis. A bientôt. Alors, tu as aimé ? Oh, je me suis régalé. Vivement que ma nounette nous raconte une nouvelle histoire. Ah oui, alors ? Alors, à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada